Coucou, donc là nous sommes jeudi et on avait rendez-vous pour voir notre baby-nou aujourd'hui. Du coup j'ai mon petit dossier, oups pardon j'ai mis le doigt devant l'objectif. On a eu les petites photos de notre baby-chou en 3D, je suis trop contente. Donc je vous montre les échographies qu'on a eues. Tout va bien, tout va très bien, je suis trop contente. Alors voilà l'échographie normale. Voilà notre baby-chou en 3D, il est trop mignon, il faisait des sourires et tout. Alors le papa a pu assister, franchement moi j'étais encore toute émue de voir notre bébé et tout. Et surtout avec lui, c'était trop beau. Il était tout ému aussi de voir comme ça aussi longtemps le bébé bouger et tout ça. De le voir vraiment bien en détail, bien expliqué, c'était vraiment trop chouette. Voilà, donc maintenant il y aura la troisième échographie. Bon il y a encore un suivi chez le gynéco bien sûr. Et sinon elle nous a dit tout va bien, tous les organes sont bien en place, tout est bien. Et là du coup on avait décidé aujourd'hui de faire une petite sortie après le rendez-vous. Donc il y a un magasin Harry Potter qui a ouvert comme Dylan est fan d'Harry Potter. On va l'emmener dans le magasin à Mulhouse. Donc là on a pas mal de route, c'est quand même loin Mulhouse de chez moi. Il fait une chaleur mais bon. Donc là on va chercher une bouteille d'eau et on part dans le magasin Harry Potter. Voilà, c'est un petit peu plaisir. Coucou ! Donc là vous me revoyez un petit peu maquillée, vous savez pourquoi ? Parce qu'on était en ville à Mulhouse. On est allé visiter le magasin d'Harry Potter qui s'appelle MonUnivers. Donc Dylan a reçu la baguette Harry Potter collector, certifié tout. Je vous la montre à la maison parce que moi j'ai pas le droit de la toucher. C'est la baguette qui choisit son sorcier. Donc moi j'ai pas le droit de toucher sa baguette. Ensuite on était en ville. Et je suis passée chez MAC. Je me suis pris un fard à paupières. Un petit peu genre un top coat. Vous savez ce qu'on met un peu à la fin comme ça. Et je me suis pris un rouge à lèvres top coat pareil qui fait nacre. J'adore. Et ensuite je suis allée chez Kiko me faire plaisir. Et j'ai pris le nouveau mascara twist. Donc il est long. Et après il twist pour donner le volume. Donc il y a longueur et volume. Et celui-là je le voulais. Et du coup voilà. Je me suis maquillée dans la voiture pour tester mes petits produits. Je me suis fait plaisir. Ça fait trop plaisir. Mais du coup chez MAC là les fards à paupières comme ça à embout. Mais c'est trop génial pailleté. Il y en avait trois qui me plaisaient. Mais du coup j'ai pas pu les prendre. Les trois forcément. Donc j'ai choisi. J'ai fait plouf plouf plouf. Et j'ai pris lui. Et du coup en top coat rouge à lèvres. Je voulais aussi un autre. Et pareil j'ai dû choisir. Et vu que j'étais en clair pour les yeux. J'ai pris le plus foncé pour les lèvres. Et c'est vrai que le clair il était aussi très très beau. Moi j'ai enlevé les swatchs. Parce que le monsieur dans le magasin m'a donné une lingette. Attention j'ai une lingette MAC dans le sac. Donc voilà. Maintenant vu que les quicks deviennent très très rares. Chez nous on en a quasiment plus. Parce que Burger King rachète les quicks. Il en reste un à Mulhouse. Il Napoléon. C'est ça ? Bah du coup on va me chercher un quick. Pour que mon bébé goûte le quick une fois dans sa vie. Donc voilà. On va chercher un bon giant. Je suis trop contente là. Trop contente. Tadam ! Alors monsieur tu vas nous montrer ta jolie baguette Harry Potter. Oui. La vraie, la toute vraie. Ouais. Donc voilà ça s'ouvre. Ouais. Donc on a le certificat d'authenticité. Ouais. Oui d'accord. Ouh magnifique. Après on a des liserés rouges. C'est comme un bijou hein. Ouais. De l'organza. Oh waouh. Après on a du velours. Ouais. En rouge. Il est très magnifique. Ah ouais c'est joli cette boîte hein. Collector hein. Et après la baguette. Donc voilà. Donc ça c'est la baguette d'Harry Potter. Ouais. Elle est magnifique. Elle est super lourde. Je peux pas la porter moi. Si tu peux vite. Vite fait. Ah ouais super. Ouais elle est lourde hein. Oui. Et il y a tous les détails de la vraie. Donc euh. Bah c'est la vraie en fait. Oui. Bon c'est pas celle qu'on a utilisée pour le film mais. Oui voilà. Il y a tous les détails. Ouais. C'est exactement la vraie. Celle-là c'est Collector hein. Ça c'est un gros cadeau hein. Que t'as eu aujourd'hui. Ouais. Bon bah du coup on cherche les livres. Les livres Harry Potter. Alors si quelqu'un vend ses livres Harry Potter. Bah à prix raisonnable hein. On va dire. Parce qu'à la FNAC. Bon j'irais peut-être à la FNAC lui prendre. Mais ouais ils sont à 8 euros à la FNAC. Donc voilà. Sinon pour ma part. Bon je range tout ça hein. Je vais mettre ça là-bas. Ouais. Pour ma part. J'étais chez MAC. Et je me suis fait un petit plaisir. Je me suis pris. Un rouge à lèvres. Et un phare à paupières. Donc. C'est compliqué. Bon vous entendez un peu de bruit mais. C'est parce que j'ai cherché mon ventilateur. Je le kiffe mon ventilateur chéri. Voilà. Donc j'ai pris un rouge à lèvres. Celui-ci. J'ai pris. Qu'est-ce que j'ai pris. One and one. 320. Et en phare à paupières. Il y en avait des magnifiques. Tout était trop joli. J'ai pris celui-ci. Pour mettre au-dessus. C'est un peu comme les phares styla. Et ouais. Et du coup c'est à peu près le même prix que les phares styla. Donc je vous montre. Je vous fais un swatch. Et chez Kiko. Je me suis pris. Oups. Ça c'est pas à moi. Chez Kiko. Je me suis pris. Juste le mascara. Curl. Voilà. Moi je vais vous poser quelque part. Et je vais vous montrer. Donc. Il se présente comme ça. Comme ça. Donc là il est curl. Et là vous le tournez. Et hop. Voilà. Et on est passé chez Emma aussi. Je voulais des trucs chez Emma. Mais bon. Je retournerai une fois avec ma fille. Quand elle ne sera plus en vacances. Chez sa mamie. Je retournerai à Mulhouse avec elle. Et on ira chez Emma. Parce qu'il y avait des. Des eyeliner roll-on. Vous savez. Comme une roulette à pizza. Comme ça. C'est trop bien. Ensuite. Bah celui-là. Je vais vous faire un petit swatch. Le rouge à lèvres. Il est comme ça. Voilà. Donc là on ne voit pas. Mais là. Reflet magnifique. Vous voyez. Je ne sais pas si on voit bien en plus. Parce que j'ai. Voilà la lumière elle est là. Mais je ne sais pas. Il fait un peu mieux. En vrai. Avec ses petits reflets là. Oh. Il m'a fait un petit zoom. Voilà. Nickel. Mais ça c'est super. Voilà. Une petite rouge à lèvres. Et. Attendez. Pourquoi je l'ai remis là-dedans. Parce que de toute façon. Je vais ranger. Je n'ai pas besoin des cartons. Et ça. Je vais vous swatcher aussi. Prochaine fois. Je retourne. Avec ma fille. Amulouse. Je reprends un fard à paupières. Comme ça. Donc. Vous voyez. Il est comme ceci. Nacré rose. Et mon chéri adore. Parce qu'il me dit. Les maquillages roses. J'arrive plus à parler. Je suis fatiguée. Maquillage rose. Comme ça. Ça me va super bien. Donc voilà. Ouais. C'est comme les stylas. C'est vraiment. Un genre top coat. Comme ça. Pailleté. Bon. On peut en trouver aussi chez Lime Crime. Je crois. Lime Crime. Je ne sais pas comment le dire. Mais justement. Ce n'est pas aussi cher que les stylas et les macs. Et c'est aussi tout aussi joli. Donc là. Bon. Je me suis foutue de la flotte. Là. En rentrant. Donc. C'est démaquillé. Mais sinon. C'est trop beau. Voilà. Je vais le rentrer. Voilà. Bon. Voilà. Je suis contente. Tout le monde est content. Là. On a eu pas mal de choses. Et Clara. Elle aura. Quand on ira pour elle. Parce que je veux l'emmener chez Emma. Choisir un agenda comme ça. Pour la rentrée des classes. Donc. Je vais l'emmener à Mulhouse. Une autre fois. De toute façon. On va y retourner un jour. Mais. Pas par cette chaleur. Parce que je ne peux rien faire. Là. Dans mon état. Donc. On y retournera. Et puis voilà. Et j'ai vu un tout petit joli pull. Pour notre babynou. Mais. Mon chéri. Il a dit. Oh. On va recevoir et tout. Arrête d'acheter. Et puis. Le petit pull. Il était quand même super cher. Pour ce que c'était. Donc. Du coup. Je pense que si la prochaine fois. J'y retourne. Je vais le prendre quand même. Comme ça. Il ne sera pas avec. Il ne va pas me dire. Mais non. Prends pas. Je vais le prendre. Bref. Voilà. Quand on emmène les hommes. On ne peut pas toujours prendre ce qu'on veut. Sinon voilà. C'est chouette. Bon. Je vais aller prendre une petite douche. Parce que là. Je crève de chaud. Vraiment. Et je vous dis à plus tard. Ou à demain. Je ne sais pas. Au tour de course. De chez Lidl. Et de chez Grand Frais. Alors. Chez Lidl. Déjà. Nous avons pris. Du jus d'ananas. Qu'on va mettre au frais. On a pris un jus de mojito. Comme ça. Et on a pris un jus de pina colada. Au rayon frais. Ensuite. Nous avons pris des pains burger. Voilà. Je vais les poser là. Hop. Nous avons pris. Ce fromage là. Qu'on aime beaucoup. De la mousse de canard. Voilà. On a aussi pris. Du saucisson sec. Donc noix et noisettes. Et du jambon fumé. Comme ça. On va mettre tout ça au frigo. Voilà. Ensuite. Nous avons pris. Un genre de tartare. Du beurre. Voilà. On a pris. Un paquet de cookies. Ensuite. J'ai pris. Des mousses chocolat. Il fait craquer. Dans le. Dans. Dans le sachet. C'est pas grave. Ensuite. Des. Danone chocolat. Ceux là. Du Lidl. Ils sont vraiment trop bons. Ceux là. Je les adore. Et. Caramel. Aussi délicieux. Nous avons pris aussi. Des raviolis bœuf. Comme ça. Des baby bell. Ainsi que du gruyère. J'ai pris. Des petits haricots blancs. A la tomate. J'ai pris. Mes paquets de chewing gum. Pour la voiture. Du Saint Paulin. Celui là. Il est trop bon. C'est un peu comme. Chaussé au moins. Un truc comme ça. On a pris. Des pick up. Un petit retour de couffle. On a pris. Des kinders. Bueno. On a trouvé. Cette viande. Escalope de dinde. Marinée. Ça c'est trop bon. Ensuite. Bon. Je monte tout. Dans le désordre. Parce que je vais ranger. Double eau crémeux. Des kinders. Ça. Je vais en prendre un tout de suite après. Pour le congeler. Nous avons pris. Ceci. Donc. C'est une genre de tarte. Avec une galette briochée. Comme ça. Et. Au cas de fromage. Ça peut être super bon. Donc. Ça. On va mettre au congèle. Nous avons aussi. Les 8 mini feuilletées. Emmental. Et. J'ai pris. Des glaces. Citron. Donc. Ça. On va tout de suite. Mettre au congèle. Ensuite. J'ai pris. Des raviolis. Pur bœuf. Donc. Deux paquets. J'ai pris. Ce Nutella là. Il est délicieux. Moi. Je trouve qu'il est encore meilleur que le vrai. Cette pâte à tartiner là. Des ananas en conserve. J'en avais très envie. En conserve. Et. Une pâte feuilletée. Voilà pour le Lidl. Je range tout. Et je vous montre juste ce qu'on a pris. Chez Grandfrais. Chez Grandfrais. Je voulais prendre. Chez Grandfrais. Je voulais prendre des huîtres. Mais finalement. Je me suis dit. Non. Je ne me fais pas ce plaisir là. Tant pis. Mais bon. J'en avais envie quand même. Mais bon. J'ai pris des petites bananes. Que je prends d'habitude. On a juste pris des pêches. Blanches. J'adore aussi. Elles sont belles. Elles sont grosses. Elles sont fraîches. Elles sont mûres. J'ai pris des abricots. Une demi-pastèque. Sans pépins. Et un cajot. De trois melons. Parce que j'ai envie de faire. Des glaces. Voilà. Je range le reste. Et j'espère que mon retour de course. Vous a plu. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada